La congrégation est née pour l'éducation chrétienne de la jeunesse. Elle est née en Bretagne pour les enfants des campagnes bretonnes. Tout a commencé pour nous en Haïti en fête 7 avril 1864, lorsque le frère Cybrien, premier remplaçant du père de Lamnet, désignera le frère Athénodore pour être à l'origine de la fondation de notre mission en Haïti. Trois frères vont l'accompagner pour cette mission. Ce sont les frères Clément, Corentin et puis le frère Yacinthe. Ils débarquent en Haïti le 13 mai 1864 et le 3 octobre de la même année, ils vont ouvrir la première école qui deviendra l'école de Jean-Marie Guillaume actuelle. Jusqu'à nos jours, plus de 650 frères, en comptant les frères haïtiens, ont œuvré en Haïti. Plus de 650 frères, c'est beaucoup. Nous voulons profiter justement de cette année jubilaire des 150 ans pour saluer le dévouement, tous les sacrifices consentis par ses frères. Qu'en est-il des frères haïtiens ? Aujourd'hui, nous sommes environ 39 frères haïtiens. Bon, il y a pas mal qui se trouvent à l'étranger pour des études, mais la relève est bien là et est assurée par ces frères-là qui sont pour la plupart très jeunes aujourd'hui. Alors, les frères ont été dans plusieurs régions du pays. Plusieurs régions du pays, nous avons eu des frères pratiquement dans tous les départements du pays, dans les 9 départements, aujourd'hui on en a 10. Il y a eu des frères à Porte-de-Père, aujourd'hui ils ne sont plus. Il y a eu des frères à Petit-Gouavre, aujourd'hui ils ne sont plus. Il y a eu des frères à Jérémy, ils ne sont plus. Il y a des frères actuellement à la vallée de Jacques-Mêle, des frères à Jacques-Mêle, des frères au Caille, des frères à Beau-au-Prince, évidemment, des frères au Caille, des frères au Cap, à Wanamette, tous pour la même mission, la même mission d'éducation chrétienne auprès de la jeunesse haïtienne. pour le prochain cinquantenaire, à savoir 2014-2064. Donc nous avons 5 grands rêves pour la province. Le premier grand rêve, ce sera de reconstruire l'institution Sénu de Gonzague. Rêve qui commence déjà à se concrétiser. Le deuxième grand rêve que nous avons, c'est d'avoir une faculté des sciences de l'éducation pour former des professeurs de qualité dont le pays a tant besoin. Troisième, rêve. Nous avons le rêve de voir un jour la bibliothèque haïtienne des frères être une bibliothèque numérisée où le chercheur de la Chine, de la Nouvelle-Zélande ou bien le jeune de la commune de Monde Organisée peut y avoir accès de son bureau de travail ou de sa classe. Quatrième rêve que nous avons en Haïti, nous avons beaucoup de pauvres. Et nous avons le rêve que les frères et les collaborateurs laïcs se mettent ensemble pour une œuvre dans une zone réculée du pays pour éduquer et former les plus pauvres. Leur donner une éducation de qualité pour ouvrir les portes de l'avenir pour eux aussi. Le cinquième rêve que nous avons pour notre province, Haïti a beaucoup reçu de frères de la congrégation. Notre rêve, Haïti a beaucoup reçu, Haïti aussi doit donner. Notre rêve, ce sera en 2064 que nous puissions fêter Haïti est allé ouvrir une mission, ne serait-ce qu'au Soudan, en Afrique, je ne sais où bien dans les Caraïbes. Donc, donner à notre tour. Une église est vraiment féconde quand elle peut donner à son tour. C'est notre rêve aussi, comme frères de l'éducation chrétienne haïtienne, de donner aussi à notre tour. La cérémonie officielle d'ouverture prévue pour le dimanche 20 octobre 2013 sous le campus de Saint-Louis-de-Gonzac à Delmar. Deuxièmement, un gala de levée de fond à l'Hôtel Caribé le 23 novembre 2013 pour appuyer les oeuvres des frères de l'éducation chrétienne en Haïti. Troisièmement, un championnat sportif inter-école des frères de l'éducation chrétienne d'Haïti. Et enfin, une foire au public en avril 2014. Cette cérémonie officielle sera d'abord une messe solennelle au campus de Saint-Louis-de-Gonzac à Delmar. Une messe qui commencera à 8h du matin. Et pour cet événement, nous attendons environ 6 000 invités. Et qui sont les invités ? Ce sont tous les élèves des frères de l'éducation chrétienne. Et à un moment, les frères de l'éducation chrétienne avaient 34 écoles à travers la République. Donc l'invitation est lancée aux anciens de toutes ces écoles qui viennent avec leurs familles, leurs parents, leurs amis pour aider à célébrer les premiers 150 ans des frères à Saint-Louis-de-Gonzac. Donc après la messe solennelle, il y aura une deuxième session, tout de suite après la messe, ou encore il y aura des hommages aux frères et des présentations en plus de détail des rêves de l'avenir pour les frères de l'éducation chrétienne. Donc principalement, l'invitation est lancée, elle sera répétée au cours des jours qui viennent, à tous les anciens de toutes les écoles des frères de l'éducation chrétienne. Maintenant, il y a des écoles qui ont fermé il y a bien longtemps de cela. Probablement, les élèves de ces écoles ne sont plus vivants. Mais s'il y a des gens qui se rappellent même que leur grand-père était à une de ces écoles, ils sont invités. Ils sont anciens élèves, tous, dans le cours des mesures, en fait, au patrimoine, tous qui sont à table là. Ils sont anciens élèves de l'EFIC. Et je veux insister au barrage qui est très important. C'est nous, ou bien l'école des frères, ça nous est l'école des frères, et qui est la province, il y a une éducation de qualité, une éducation qui est assez exigeante, une éducation qui a pris l'effort qui se pose à faire, et c'est l'éducation qui paye aux résultats, qui, ou mon t'es pas qualifié de résultats élèves, mais qui ne paye pas un résultat élèves, qui c'est tout simplement effort, résultat, effort, que l'élève, qui est capable de vivre. Force, c'est lui, ce n'est pas nécessairement frère, ce n'est pas nécessairement vous, mais c'est d'abord force, volonté étudiant, volonté élève, qui est capable de vivre. Et une chose qui est très importante, pour nous rappeler, nous pensons que modèle, que nous-mêmes nous guérons, ce n'est pas un modèle élitiste, dans le sens que ce modèle qui réplique, qui est capable de joindre dans toute l'école, parce que frères, pas seulement contentés de faire l'école, mais vous faites tout des manuels scolaires. Et ça, c'est un élément important, les manuels scolaires, nous avons toutes les écoles qui viennent dans le pays. Donc, ça, c'est un élément très important, que nous devons souligner, que ce modèle, qui ne permet pas d'exclusivité, mais qu'au contraire, qui a cherché le plus d'inclusivité que possible, en étant dans, racine tout autour de nous-mêmes, et à toute l'école qui viennent. C'est un élément important,